Musique Bienvenue sur le Studio Mobile, on est parti pour un nouvel épisode, un vendredi sur deux de 20h à 21h. On va discuter de mobilité, de tech pendant une heure, alors venez nous rejoindre sur les box qui vont s'afficher en bas, en dessous de moi sur Watch TV et n'hésitez pas à retrouver cette émission en podcast sur iTunes, en vidéo et en audio, profitez-en et puis n'hésitez pas à nous rejoindre et ce soir je suis très heureux puisqu'on reçoit monsieur Xavier Désor, bonsoir, responsable, non que dis-je, porte-parole communication Lumia chez Microsoft donc je suis très content enfin une émission Microsoft qui nous avait été beaucoup demandé mais il n'y aura pas que du Microsoft et pour cela je compte sur Greg pour nous dire ce qu'il en est, salut Greg, ça va ? Bonsoir, je regardais derrière ce que t'as dit qu'il y avait les chaînes qui s'affichaient sous toi donc je t'ai en train de chercher, je les ai pas vues Ouais ouais, elles sont parties, elles passent, elles partent D'accord Directement Bon, comment ça va ? Bah ça va bien Écoute, c'est bien en tout cas Très très belle émission que tu nous prépares là quand même Eh bah écoute, beaucoup beaucoup de choses à dire comme d'habitude Exactement Une belle bande de bavard là Ouais, et avec une table encore blindée Oui, bah oui Exact Bon, de quoi on va parler ce soir dans le sommaire ? Ah bah on va commencer, bah bien sûr, tout seigneur, tout seigneur Xavier Désor qui va nous présenter un peu ses nouveaux smartphones sous Windows 10 et la fonction Continuum qui fait beaucoup parler d'elle parce que c'est assez magique Voilà, moi j'ai essayé chez moi et au bureau, c'est assez magique C'est un effet wow qu'on m'a dit C'est ce qu'on m'a dit Ouais Et après, des smartphones, des smartphones, des smartphones Et des joujoux connectés Des joujoux connectés, des appareils connectés, photos Et des vidéoprojecteurs, une ribambelle d'appareils Une ribambelle Donc franchement, quittez pas parce que là ce soir, ça va être du lourd Et puis on se retrouve tout de suite après ce jingle Drake, c'est toi qui nous l'as ramené, je te laisse prendre la main Je l'ai ramené moi ? Ah oui Qu'est-ce que j'ai donc ramené ? Qu'est-ce que tu as ramené ? Mais plein de choses Oui Et du coup, je crois que je me suis gouré, c'est ça ? Non mais non, c'est un enchaînement un peu comme ça Donc C'est ça les stagiaires, tu sais Alors, en ce moment, il y a beaucoup d'offres C'est les fameux Black Fridays Exactement Donc le Vendredi Noir Donc c'est des promotions qui viennent des Etats-Unis Qui sont liées à Thanksgiving C'est une des fêtes très populaires aux Etats-Unis Pas vraiment en France, mais bon Et les opérateurs, je crois, nous font des bonnes surprises Exactement On a deux offres Une qui nous vient de chez SFR Et une qui nous vient de chez Soch Je crois que toi, tu voulais nous en dire un petit mot sur SFR Alors, à SFR, ils ont une promo C'est leur forfait Red Donc il y a un forfait de 20 gigas de data D'accord Appel et SMS illimité Enfin, le truc assez classique aujourd'hui Et qui est, tu as 9,99 au lieu de 20 euros D'accord Donc, moitié prix, pendant un an Ok Donc, voilà, c'est un bon forfait Avec la 4G, bien sûr, rien que plus 20 gigas, c'est un fair use, bon, quand même, assez costaud Il n'y a que Free qui proposait ça, il y a peu d'un Free, maintenant, il passe à 50 gigas Mais oui, oui, des gros forfaits comme ça Ça ne court pas les rues Voilà, moi, j'ai un forfait équivalent chez Orange Et avec 20 gigas de data Et je paye quand même trois fois plus cher D'accord Bon, bah, écoute, c'est le bon plan Oui, vas-y, dis-moi Je vais dire d'ailleurs, oui, du côté de chez Orange Bah, du coup, chez Orange, chez Soch Ils avaient préparé une offensive aussi, également Pour ce Black Friday Qu'ils ont appelé aussi Cyber Monday Puisque je pense qu'avec les circonstances qu'on a eues Par rapport aux petites tragédies Ils ont voulu renommer cet événement Ce que je comprends On a du nouveau chez Soch Qui propose un forfait à 9,90 euros Donc, on a appel, SMS illimité Plus 3 gigas de data pendant un an Donc, à 9,90 euros Et j'ai vu aussi que tu pouvais Le petit conseil Rajouter Pour un euro de plus 2 gigas supplémentaires aussi, également C'est une offre qui était déjà antérieure Mais qui est cumulable D'accord Avec ce bon plan Donc, bah, écoute Là, les opérateurs, ils se bougent C'est pas mal J'ai regardé du côté de chez la concurrence Que ce soit chez Free, Bouygues, etc Pour pas qu'on dise qu'on fait de la pub Pour un en particulier ou un autre Mais il n'y a pas d'offensive à ce niveau-là Donc, on attend de voir Free a fait, je crois, récemment Des opérations de genre vente privée De genre de choses comme ça Mais, oui Exact Pour l'instant, ils vont peut-être réagir Bah, le meilleur conseil, maintenant Dans le monde dans lequel on vit Des forfaits sans engagement C'est d'essayer de pouvoir alterner comme ça En profitant des offres Qui nous arrivent et qui nous parviennent Donc, c'est pas du genre fidèle, toi Bah, écoute J'ai envie de dire qu'avec ce qu'on revoit là La fidélité, ça paye pas Parce que je vois plein de gens qui rouspètent Madame Si vous nous entendez Ça paye pas vraiment la fidélité En tout cas chez les opérateurs Puisqu'on voit que Beaucoup d'anciens clients se plaignent De ces offres qui ne sont valables Que pour les Et puis les histoires de points Qui sont pas intéressantes du tout Voilà Exactement Donc, bah écoute Je te propose de passer Tu es passé chez Choche ? Oui, tu es passé chez Choche Regarde Oui, on voit la vidéo Exact C'est Choche Et bah voilà Et puis, bah écoute Je te propose de passer à la suite Ouais Tu voulais nous parler de quoi d'autre ? Et bah, il y a eu L'ARCEP Notre ami de l'ARCEP Donc, qui est l'autorité des régulations Des communications électroniques Et des postes Et tout ça sans lire sa tablette Je tiens à le préciser J'ai quand même aussi Deux têtes C'est les postes qui me bloquent à chaque fois Donc, c'est l'office Enfin, c'est l'organisme officiel en France Qui attribue les fréquences De tout ce qui est radio D'accord Ça va de la TNT Et bien sûr Au téléphone portable Ok Donc, ils ont mis aux enchères Des bandes de fréquences Des tranches de bandes de fréquences D'accord Pour la 4G Donc, on sait les fameux 800 MHz 2600 MHz Tout ça Qui sont déjà répartis Auprès des différents opérateurs Et là, il y a une nouvelle tranche C'est la 700 MHz Qui a été vendue par lot C'est des lots, en fait De petits blocs de 5 MHz Donc, c'est entre 700 et 800 705 705 à 710 Ce genre de choses Et ils ont mis ça aux enchères Et chaque opérateur A pris ce qu'il voulait En fait, a fait son marché D'accord En fonction de ses moyens Et aussi en fonction de Comment cette tranche Des 700 MHz Allait compléter Sa couverture Et son offre actuelle Donc, chaque tranche Est vendue 466 millions d'euros C'est ça Donc, bon Tu n'as pas pu acheter Ta tranche Non, je n'ai pas pu Mais moi, j'ai essayé De trouver sur le bon coin Je n'ai pas trouvé Ah, d'accord Alors, ce qui s'est passé Alors, Bouygues Bouygues, Telcom et Fruits Ont acheté Donc, une tranche chacun D'accord Orange et CFR On en achetait deux D'accord Et en tout Donc, ça a rapporté Donc, ça nous a rapporté Quelque part Parce que ça rapporte à l'État Un peu moins de 2,8 milliards d'euros C'est pas mal Pour les fins d'année Voilà Après, c'est juste acheté Ça va être long Pour être vraiment exploité Au niveau commercial Parce que la tranche Des 700 MHz C'est utilisé aussi Pour la TNT D'accord Donc, voilà Ça pose des petits soucis Enfin, tout ça Ça va se ranger Mais je pense que Elle ne sera pas exploité Vraiment techniquement En 20 ans Et après, il faudra voir Après, si les téléphones Qu'on a aujourd'hui Sont capables D'exploiter Parce que oui, c'est assez compliqué C'est pour ça que Certains téléphones 4G Qu'on achète sur eBay En Chine En Chine Par exemple Quand on arrive en France Et on se dit Ah ben, je ne sais pas Voilà Il y a beaucoup de problèmes Même si les fabricants Donc, notamment Qualcomm Ou ce genre de Fabricants de matériel Évoluent Pour rendre Leurs téléphones Compatibles Avec le maximum De grande fréquence Avec la plus grande marge Par exemple, l'iPhone 6S Maintenant, il n'y en a plus que 3 Je crois Pour couvrir Tout est bon du monde D'accord Alors qu'à une époque Il y en avait 6 ou 7 Ok C'est une question de rentabilité Donc voilà C'est un peu technique Mais ça prouve que La 4G va encore se déployer C'est déjà pas mal Je trouve Qui sont allés très très vite L'opérateur Les couvertures évoluent Très très vite Ça va aller encore mieux Comme quoi Je ne suis pas le seul A jouer à l'ingénieur Dans cette émission J'ai des lunettes moi Je te propose De parler aussi Un petit peu Alors, on va juste Le mentionner Le Huawei Mate 8 Qui a été officialisé En Chine Oui, il y a eu Des rumeurs Et tout Ça y est maintenant Ça a été officialisé Une date un peu bizarre Puisqu'à l'époque Ils avaient tendance A nous les annoncer Pendant l'IFA de Berlin Là, on a eu le Mate S Qui a été une transition Le Mate 8 C'était peut-être Pour avoir quelque chose Aussi sous la main Au CES Parce que je pense Parce que je pense que c'est Un marché qui compte Pour Huawei Donc voilà Pour l'instant On attend de le recevoir Pour vous en dire un peu plus Ça ne sert à rien De s'étendre sur le sujet Tu veux en dire un peu plus Quand même ? C'est du haut de gamme ? Oui, c'est du haut de gamme C'est une phablette De 6 pouces Donc on est sur quelque chose De très grand Le Mate S Qui est sorti juste avant Et un peu en rupture Enfin, c'est du 5'5 Donc, pour l'instant C'est de la phablette haut de gamme Avec une grosse batterie dessus Et pour l'arrivée en Europe Pour l'arrivée en Europe Ça sera les prochaines semaines Voir les prochains mois Peut-être Pour ça Je te propose également De rapidement parler Alors, tu voulais nous parler De la mise à jour du DXO Mais est-ce que tu veux plutôt en parler Quand on parlera du produit ? Ah bah oui, c'est mieux D'accord C'est la bonne surprise Ok Bon, bah je propose Qu'on enchaîne après Sur la grosse partie Qui nous attend Celle de Microsoft Après un petit jingle Voilà On va reprendre le soir Alors, Xavier Dites-nous tout Qu'est-ce qui se passe ? Bonsoir On est venu avec mes deux beaux lumières Même les trois Beaux lumières Parce qu'on a le 950 XL Le 950 Et le petit frère Le 550 Qui sera commercialisé Au tout début décembre Sachant que les 950 Sont en vente depuis Hier ou aujourd'hui Suivant le distributeur Et que les premières livraisons À des clients fidèles À nos fameux Windows Insider Ont été livrés Aujourd'hui Par les différents transporteurs Bah d'abord Ce que je voulais vous dire Xavier C'était félicitations À Microsoft Pour sa conférence Qu'ils nous ont faite Parce qu'elle a été de loin L'une des meilleures J'ai beaucoup de gens Beaucoup de geeks Qui ont suivi ces conférences Soit celle d'Apple De Google Et de Microsoft Et il faut dire ce qu'il y a C'est bien que le Microsoft Est celle qui nous a fait Un peu le plus rêver Donc aujourd'hui On a du concret En fait ensemble Tout à fait Vous avez pu voir Le nouveau Microsoft Le 6 octobre En direct de New York Et avec ce Windows 10 Qui est arrivé Et qui permet De se déployer Sur toutes les plateformes Que l'on utilise Un PC Une tablette Un 2 en 1 Qui est un form factor Qui plaît beaucoup Quand on voit le succès De la surface Et nos fameux Microsoft Lumière Qui sont maintenant disponibles D'accord ok Donc ils sont disponibles Déjà en France C'est ça ? Ils sont commercialisés En France et en Europe Et AT&T Les a commercialisés Aux Etats-Unis La semaine dernière D'accord Alors il y a donc Trois smartphones On va commencer par Ils sont relativement similaires C'est au moins Les 950 et 950 XL On a repris le design Que l'on connait bien Autrefois chez Nokia Maintenant chez Microsoft On a juste changé Un petit peu le logo On a mis un très beau capteur 20 mégapixels Toujours avec le travail De Carl Zeiss De toute cette équipe là Et on en est La troisième génération De capteurs photo A l'intérieur Avec une superbe Stabilisation de l'image On a rajouté Un élément important Je ne sais pas Si on le voit à l'écran Mais c'est un flash triple LED Qui va nous permettre D'avoir des images Beaucoup plus naturelles Des couleurs Beaucoup plus naturelles Donc au niveau Des spécificités On se place sur le haut du panier Le haut de gamme C'est ça ? Ce sont nos premium Pour cette fin d'année Tout à fait La gamme est très complète Ce qu'il faut savoir Donc on a développé trois produits Avec Windows 10 aujourd'hui Mais que les consommateurs Vont pouvoir mettre Très prochainement à jour Leur lumière Qu'ils ont acheté En 2015-2014 Tout ceci se fera Par Wi-Fi Très facilement Dans les prochaines semaines Sachant que ceux Qui ont opté Pour l'option Windows Insider Que l'on peut gérer A travers une petite application Qui s'appelle Windows Insider Peut déjà passer Sous Windows 10 C'est des utilisateurs Qui vous font des remontées C'est ça ? Les Windows Insider Ce sont des gens Qui nous ont fait Des tas de remontées Qui nous ont proposé De mettre un petit bouton ici Un menu plus facile Changer quelques titres Textes Dans les paramètres Et ça a permis De développer Vraiment Un OS Qui fonctionne Qui est fluide Et qui permet A tout le monde De s'y retrouver Si on regarde Deux secondes Cette image continuum Sur l'écran Vous allez voir Que le menu paramètre Alors je ne sais pas Si on peut nous la montrer La réalisation On va nous voir Fabrice Que le menu paramètre Est vraiment le même A la fois Sur mon lumière En mode continuum Sur le PC Et sur la tablette Donc aujourd'hui Maintenant Même ma mère C'est réglé Son PC Et sa tablette Son lumière facilement Donc c'est le côté Écosystème C'est l'écosystème Complet Windows 10 Et ce que l'on a dit C'est que Windows 10 Allait continuer A s'améliorer Par vagues successives Apporter des nouvelles Fonctionnalités Et qu'on les retrouverait Toujours sur les trois Types d'appareils Alors donc On va dire Les deux hautes gammes Donc 950 950 XL Donc c'est une taille D'écran différente C'est ça ? Tout à fait En 5 pouces Et en 5,7 pouces On a des écrans Gorilla Glass 3 Dans l'un Gorilla Glass 4 Dans l'autre Une très très belle précision De l'image Un très beau piqué De l'image Parce que c'est un écran Quad HD On est en Quad HD Absolument De l'offre 4G plus Des opérateurs Qui est en train De se déployer Alors le 950 Et un Standwagon 808 Et le 950 XL Un Standwagon 810 Exactement Les deux ont 3Go de RAM Et 32Go de stockage Absolument Donc on peut faire tourner De nombreuses applications Alors on va regarder en gros plan Quelque chose qui devient rare aujourd'hui C'est On peut Hop là Là je vous montre La batterie amovible Voilà La caméra Ouais on l'a Bravo On peut enlever la batterie La changer Ça devient vraiment rare On peut mettre une carte micro SD Et notre port Pour cette carte micro SD Supporte jusqu'à 2 Tera Le joli il y en aura On a essayé Avec des 200Go Ça fonctionne très très bien Donc voilà C'est un truc qui devient vraiment rare Petite question épineuse Moi j'ai Puisque tu sais très bien Le Snapdragon 810 Il n'a pas été épargné J'ai cru comprendre Que Microsoft avait fait des miracles Avec ce processeur En termes de refroidissement Pour les gens qui nous regardent Alors il y a un refroidissement liquide Alors On se prend dans le XL Oui dans l'XL Il y a le XL On a mis un petit circuit liquide Qui aide au refroidissement Un peu ce qu'on trouve Et c'est aussi pourquoi On a fait le choix De la coque polycarbonate C'est que la chaleur Se disperse plus vite aussi Parce qu'on sait Que le Snapdragon 810 C'est vraiment La puce Qui a des soucis de chauffe Pour le 950 Ça s'explique Parce que c'est un 808 Donc forcément Il n'a pas Une cadence aussi Soutenue Que celui du 810 Donc du coup Forcément Ça chauffe moins Voilà Ce qu'il faut en retenir Et toi l'usage Alors L'usage Au niveau chauffe Déjà Alors Il n'y a pas de chauffe Honnêtement Même pousser Le truc typique C'est quand on enregistre Une vidéo en 4K C'est généralement Ce qui fait chauffer Le plus vite Donc pas de chauffage D'appoint malheureusement Non alors Heureusement Par exemple Sur le magnifique Z3 Premium De Sony On avait 2 minutes D'enregistrement 4K Avant Qui crie Allo je suis trop chaud Il faut l'éteindre Là j'ai poussé J'ai poussé jusqu'à 9 minutes J'ai pas eu de chauffe La seule chauffe Qu'on constate C'est à la recharge Est-ce que c'est dû On va le montrer là À la recharge rapide Voilà Qui est de l'USB type C Il y en a un USB type C Tu peux décaler un petit peu Parce que voilà Là on voit pas très bien Je crois qu'on la voyait mieux Sur la caméra Là-bas Si tu peux me faire un plan Fabrice Je sais que Samy La dernière fois Il la verrait ici Est-ce que je suis bien Tu fais l'avion Oui c'est vrai Là peut-être qu'on le verra On le voit peut-être un peu mieux Mais sinon Au quotidien à l'usage Il n'y a aucune chauffe C'est déjà Donc ça c'est bravo Parce que ça a été une vraie galère Toute l'année Pour Qualcomm Qui a souffert De ce problème Avec les constructeurs Et il y a des constructeurs Qui vont peut-être pas S'en remettre On peut penser à HTC Et Sony également Qui vraiment ont subi Et qui continuent à subir Exactement Il y a la recharge en fil En termes Exact Standard Moi je l'ai essayé Sur plusieurs produits On fonctionne même Avec les équipements Ikea Voilà justement Ce que j'allais dire Moi j'ai la lampe Piquée à la maison Et il se recharge très très bien La recharge rapide Donc Xavier Vous dites qu'au bout D'une demi-heure de charge Vraiment le matin Si on a oublié De mettre à charger Son téléphone pendant la nuit Le temps de se préparer le matin On peut repartir Pour la journée Avec son téléphone En demi-heure Le temps du petit déjeuner Si vous l'avez aidé Parce qu'on sait Que l'autonomie pure Des smartphones aujourd'hui Stagne plus ou moins Parce que c'est La puissance Les écrans Tout ça Mais le moyen De contourner ça Pour moi c'est vraiment La charge rapide Et ça c'est un bonheur C'est un bonheur On peut déjà commencer aussi Par saluer ceux Qui nous regardent Sur Watch Et ceux qui nous En contact sur Twitter Merci à tous De venir nous rejoindre Apparemment Il y a juste une petite remarque Je sais pas Tu parlais des fréquences Il disait que C'est Orange Et Free Donc c'est Johan Tabarin Qui en ont pris deux Qui en ont pris deux lots Et pas SFR Voilà Merci en tout cas Johan Pour cette petite précision N'hésitez pas à venir A poser vos questions On a Xavier avec nous On a la chance de pouvoir Pouvoir lui poser Toutes les questions Qu'on veut Sur les nouveaux produits Lumia Donc c'est plutôt sympa Dans ce cas là Alors Oui Dis nous tout Moi je l'utilise Depuis quelques jours Donc je vais dire Ce que je pense Après je laisserai parler Xavier Alors déjà Moi je suis très photo Et ce capteur Il est assez magique L'appli est très sympa Elle est à la fois simple Et complète Parce que des fois C'est trop simple Typiquement en iPhone C'est trop simple On est frustré On va changer les résolutions Il faut aller dans les réglages généraux Enfin ce genre de choses D'accord Là c'est un bon compromis Il est très très bon en macro Voilà Je vais te montrer Des photos de failles mortes Tu verras C'est super J'adore On peut prendre des photos En utilisant des images animées Ouais Sélectionner des séquences Aller choisir la meilleure photo Ouais Et c'est sur la vidéo aussi Qu'on a fait un gros effort C'est que on arrive Avec des vidéos en 4K Filmées par le beau capteur 20 mégapixels Et on peut aussi Après faire du slow motion Quelque chose qu'on n'avait pas Dans une dose Voilà Qui est un peu répandu Dans la concurrence Mais qui manque Qui arrive Ouais Qui arrive Alors Sinon la fluidité Rien à dire Enfin C'est presque une habitude Parce que c'est vrai Que Windows Phone 8 Déjà Enfin Les versions antérieures Était déjà extrêmement véloce Y compris avec des hardware On va dire Moyens Là avec un hardware comme ça Il n'y a aucun ralentissement On constate Vraiment C'est d'une fluidité Les menus Tout se lance Les applis Enfin C'est assez magique On switch d'appli Vraiment très facilement Ouais On va le voir Tout à l'heure Ouais Et alors De dimension En fonction de l'écran Qu'on utilise Le meilleur exemple C'est l'application photo Qui entre les photos Que je L'application photo Que j'affiche sur mon smartphone Ou l'application photo Que j'affiche sur un grand écran Ou que je récupère Sur ma surface Sur ma tablette Bah c'est la même Elle se redimensionne Juste à la taille de l'image Ça c'est assez magique Alors moi j'ai juste un truc Dans le Le portail d'application Le shop d'appli On n'arrête pas à distinguer Tout de suite Les applis qui sont universelles Ceux qui ne sont pas Il n'y a pas de catégorie encore Il n'y a pas encore de catégorie Elles ne sont pas toutes référencées On fait un énorme travail Sur le store en ce moment Vous savez qu'on a marié L'ex store Windows Windows Phone Et le store Windows Donc on est en train de le nettoyer On est en train de classifier Toutes les applications Voilà Bon Et la troisième Quand même fonction Dont on a oublié de parler Qui existait Mais qui est vraiment renforcée C'est Cortana Qui est mon assistant virtuel Qui me permet De dicter mes SMS Alors voilà Dès que je dis Cortana Elle vient s'activer Sur un des téléphones Elle lui a demandé Monsieur Xavier un café peut-être C'est bon Elle me permet D'aller chercher des informations De me dire De partir plus tôt Pour un rendez-vous Et vraiment Elle est La version de Cortana Alors on l'appelle toujours Beta Mais elle est vraiment De plus en plus Construite Voilà Et la dernière chose C'est tout ce qui est Authentification Avec Windows 10 Et dont le fameux Windows Hello Qui est un petit capteur Infrarouge Qui se trouve ici Sur le téléphone Et qui va me permettre De déloquer mon téléphone Très simplement Alors voilà On est sur un plateau télé Il y a beaucoup Beaucoup de lumière Qui perturbe un peu La frarouge Alors moi j'ai essayé Ca fonctionne avec les lunettes Donc moi j'avais peur de ça Ca fonctionne avec les lunettes Ca fonctionne avec les lunettes De soleil Ca fonctionne dans le noir Dans une boîte de nuit Et c'est quand même Beaucoup plus pratique Notamment en hiver De pas essayer Quand on a des gants Et ben on part On déloque son téléphone Uniquement avec l'air Je vais le regarder T'as pas testé avec le tatouage C'est bizarre Je sais pas si c'est sûr En fermant les yeux Comme ce qu'on a vu Avec la pomoge Qui avait des petits soucis Ouais c'est ça Mais alors Ce dont tout le monde parle Quand même C'est cette fameuse fonction Continuum Xavier Alors c'est pour ça Que la table est un petit peu Envahie aujourd'hui C'est qu'on a mis Le petit boîtier Continuum Alors on va vous l'expliquer En détail Ce petit boîtier Me permet de connecter Mon téléphone A n'importe quelle télévision La télévision D'une chambre d'hôtel La télévision de ma belle-mère La télévision de ma location au ski C'est Fabrice On peut avoir la caméra aérienne S'il te plaît Et donc vous avez Un point Décrit peut-être Alors je vais vous décrire Vas-y Je t'en prie Alors l'alimentation Donc c'est l'USB-C Donc Trois prises USB Donc on peut brancher Une clavier de souris Mais aussi une clé USB Pour avoir du contenu Deux sorties vidéo Donc la première Display de porte Qui est plutôt aujourd'hui Dans le monde professionnel Et le classique HDMI Et bien sûr Dans ces deux sorties vidéo On a aussi le son qui passe Qui est vraiment tout petit C'est un petit boîtier C'est un petit boîtier Donc on a branché celui-là A la télévision Voilà Sur la table Voilà Si on peut avoir le plan large On va donc avoir Et donc je vais utiliser Ce Lumia 950 C'est bon ? Pour Faire du continuum Donc Vous voyez que je suis vraiment Sur mon Téléphone Avec Avec la 3G Le Wifi Le Bluetooth J'ai branché une souris Bluetooth Pour la simplicité de la démo Et en fait Je pourrais utiliser Aussi mon téléphone Qui peut me servir De trackpad Pour bouger Donc là J'utilise le téléphone Comme trackpad On va revenir sur la souris C'est plus facile Et là On a donc Notre menu Classique De mon téléphone Et j'ai des applications Qui sont disponibles Et d'autres Qui sont grisées Alors les grisées Vont venir s'ouvrir Sur le téléphone Tandis que les disponibles Elles S'ouvrent Sur la télévision Une Française Qui marche bien Qui fonctionne Qui est déjà développée Rapidement MyTF1 Est passée Par exemple En application Alors on fait de la pub Pour une chaîne de télévision On leur demandera un chèque Pas de problème C'est des petits concurrents Qui montent Mais Voilà Alors plus sérieusement Toutes les applications Microsoft Que ça soit Word, Excel, PowerPoint Existent Et ce qui est génial C'est que si mon boss M'appelle en disant Pour lundi Xavier Il faut absolument Modifier le budget Et bien j'ai un véritable Excel Par exemple Et je vais pouvoir Aller très facilement Modifier des chiffres Si vous êtes un fan d'Excel Mais c'est la compta de Watch Qu'est-ce que vous Vous voyez que c'est un Excel Très très complet Vous avez les fonctions financières Vous avez des fonctions logiques Donc vraiment Quand vous avez Office 365 Dans le monde de l'entreprise Ou pour des étudiants Vous vous retrouvez Avec un véritable Excel Et si ce soir là Vous n'avez pas pris votre PC Vous êtes parti uniquement Avec votre Lumia 950 Vous pouvez continuer à travailler Et de manière très très productive Dans les belles fonctions Dans les belles applications On a une application carte Qui s'est améliorée Qui utilise les cartes de Heer Et par exemple là Pour faire un petit clin d'œil À mon frère à Bordeaux J'ai affiché en 3D Bordeaux Et je vois la situation Le trafic ce soir Sur les quais de Bordeaux J'habitais juste là derrière C'est vrai J'étais rue Saint-François Je peux faire de la navigation Sans aucun problème Je peux avoir des favoris Voilà Donc aujourd'hui Toutes ces applications Sont disponibles Et fonctionnent Donc ça peut me permettre De préparer un voyage à l'avance Alors ce qu'il faut bien dire C'est que ce n'est pas juste Comme si je branchais un téléphone Sur un moniteur externe Ça va bien au-delà Xavier Non non On a un véritable PC On a un véritable deuxième écran Je ne fais pas de la recopie d'écran Je peux le faire bien sûr Mais on va beaucoup beaucoup plus loin On voit l'interface s'adapte On a le même menu démarré Que Windows 10 Sur PC Enfin classique Et c'est vraiment pas Voilà une recopie d'écran C'est vraiment une adaptation A la volée de l'interface Et si je reçois un appel Et si je reçois un appel Je peux prendre mon appel L'idée c'est qu'on qu'il y ait Et une des applications Je reviens deux secondes Sur l'application MyTF1 Deux secondes alors Deux secondes C'est de dire que si madame Ou si mes enfants Ont envie de regarder un dessin animé Et moi j'ai envie de travailler Je peux très bien continuer A leur afficher MyTF1 Voir différents services D'un opérateur Et pendant ce temps là Moi je peux aller checker mon courrier Et vous voyez que Sur mon téléphone S'affichent mes emails Et je peux tout à fait Faire deux choses à la fois Regarder un contenu vidéo Voilà Ou aller sur le web Si quelqu'un veut aller sur le web Sans aucun soucis On peut faire deux choses Là on voit quand même Qu'il y a de la puissance Il y a de la puissance du processeur Ouais Si Cette fonction là Est-ce qu'elle sera compatible Avec des D'autres téléphones Alors Parce qu'il faut passer par l'USB C'est ça l'idée ? Aujourd'hui on est en connectique USB-C Donc malheureusement Les anciens Lumia N'ont pas cette connectique USB-C Ils ne sont pas compatibles D'accord Pour le moment on a deux produits disponibles Dans notre catalogue D'accord Ok Alors ce produit là Donc c'est dense C'est petit Mais on a mis du poids On a mis du poids en plus Pour qu'il ne bouge pas sur la table A l'intérieur il y a un petit peu d'électronique Et il se mettra à jour avec le téléphone en fait Quand vous connectez votre téléphone D'accord Donc c'est un petit qui pourrait t'amener à évoluer Absolument On peut rajouter des fonctionnalités Super super Et ils rechargent le téléphone Ils rechargent le téléphone On recharge le téléphone pendant qu'on est utile Notamment quand on regarde des vidéos Ou des choses comme ça Ça nous paraît utile de recharger le téléphone C'est tout petit C'est vrai que c'est C'est assez sabre On n'a pas parlé Mais il y a également aussi Il faut le savoir Un clavier Que je ne vois pas Malheureusement vous ne l'avez peut-être pas Malheureusement on n'a pas pris Mais en fait ce qu'il faut bien comprendre C'est que Soit sur la connectique On branche un clavier USB à fil Mais là moi Aujourd'hui sur le plateau J'utilise une souris wireless Et donc vous pouvez mettre tout type de clavier Qui est branché Qui est connecté Et pas que du Microsoft On est avec du Bluetooth Après tout à fait stand Après ce qui était bien avec ce clavier C'est qu'il a la faculté de se plier Un petit clavier Qu'on peut glisser dans une poche Portable folder Tu bordes Sûrement Je crois Je te crois Sur parole Donc oui moi je l'ai essayé Avec un clavier gamer D'accord Un bon vieux Razor Et ça vous sent très bien Oui en filière Ou tac tac Un dé mineur Un solitaire Et c'est parti Ça m'a Non ça fonctionne très 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 bien Ce qui est vraiment très fort Pour ceux qui nous regardent C'est quand même C'est que vous avez développé Moi j'étais persuadé Que ce type de technologie Aurait pu voir le jour Qu'uniquement avec des processeurs De type Intel Et là vous êtes quand même Sur du Qualcomm On est sur du ARM Et donc le fait Que ces deux architectures Qui sont quand même Très différentes C'est quand même Très très fort De la part de Microsoft De l'avoir fait sur la technologie Toi tu pensais encore A l'aventure Windows RT Oui mais je pensais surtout A de l'architecture Qu'on retrouve sur nos PC Celle qu'on appelle La Intel X86 Mais là on est quand même Sur de la puce mobile ARM Et avoir autant de puissance Sur des petites puces Comme ça Qui sont vraiment dédiées Au mobile Faut savoir C'est vraiment un tour de force De la part de Microsoft Est-ce que toi Tu aimerais pas couper le cordon La même chose Mais sans passer par le câble Je le ferais Non mais Bientôt Non mais Alors Passer sans le câble Tout ça sans le câble Voilà On travaille à des réflexions De toute façon déjà Vous avez la fonction Miracast Donc si votre télé Elle est compatible Miracast sans problème Si vous avez le petit adaptateur Microsoft Ça fonctionne en Miracast On travaille sur des solutions Je vous dis L'avantage du câble C'est quand même C'est le chargement Oui c'est vrai aussi Et la super fluidité Peut-être que pour des petites fonctions On pourra utiliser le Miracast Mais vraiment Comme on utilise Toute la puissance du processeur Et qu'on veut pouvoir Faire deux choses en même temps Aujourd'hui On est limité avec le câble Mais on regarde ça On est d'accord Bon bah Le 550 Il est pas équipé Pour effectuer les subtils Non tout à fait Le 550 Donc c'est On va dire L'entrée de gamme actuelle En Windows 10 Il n'y a que trois produits Donc ça va C'est un 4G C'est le premier prix 4G 129 euros C'est ça D'accord C'est un 4,7 pouces Et Voilà aussi Un Steam Un Star Dragon 210 Un Star Dragon 210 D'accord Oui c'est ça Un Star Dragon 210 Qu'on trouve assez peu Sur Android Parce que Son cher OS Faut le dire On a la vidéo D'ailleurs qui est derrière nous Un Star Dragon 210 Sur un Android actuel Ça ram Mais pas sur un Windows C'est ça monsieur C'est mieux Bah oui Apparemment Ça a l'air plus optimisé En tout cas C'est vrai que De toute façon Microsoft a fait un gros travail Sur cette sensation De fluidité Quelle que soit L'appareil Que l'on dispose Depuis le UMA 800 Ah le UMA 800 C'était déjà très très fluide Et ça reste Une caractéristique Très 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 fort Donc Alors on va parler On a commencé à en parler Mais on va continuer Parler un peu d'argent Comment ça vaut tout ça Alors les prix Le 950 est à 599 euros 699 euros Pour le Excel Et le boîtier Est à 99 euros Et ensuite On fait en ce moment Des très belles promotions A la fois pour les Windows Insider Pour les gens Qu'on précommander Très souvent Vous trouverez Chez les opérateurs Des packages Où la petite station d'accueil Pour faire Le mode Continuum Est offerte Notamment dans cette période Le display dock Le display dock En anglais On l'appelle Station d'accueil Et la dernière petite chose Si on pouvait remettre Le grand écran Qui est sur la table Vous allez voir Qu'on a des partenaires Qui ont fait Des très très belles coques Donc là j'ai pris L'exemple de Mozzo Qui nous propose Des coques en cuir Avec un bord Qui est un Aluminium Il y a Crucel aussi Donc vous allez voir Que vous pouvez Encore plus personnaliser Votre 950 Là il existe en noir et en blanc Là il existe en noir et en blanc Dans les packages standards Mais on a travaillé Des partenaires Comme Mozzo et Crucel Pour offrir De la personnalisation superbe Voilà Donc c'est des choses Qui vont arriver en décembre Et le 8 mai 550 Lui il existe en... Il existe en noir et blanc Et il sera disponible Dans les boutiques Peut-être pas En fin de semaine prochaine Ou le tout début De la semaine d'après Xavier j'ai une question Je sais pas si vous allez Vouloir me répondre Mais c'est un sujet Qui m'intéresse beaucoup Et je pense Qui intéresse pas mal Les gens qui nous regardent Il y a eu peu de temps On parlait de la possibilité De faire fonctionner Des applications Android Sur Windows Phone Où on en est ? Apparemment c'était plus Dans les cartons Alors ce sont des annonces Qu'on a fait à la Build En avril Auprès d'une communauté De développeurs On a refait des annonces Lors d'une conférence Qui s'appelle Connect La semaine dernière Notamment autour Des applications iOS Aujourd'hui on est plus avancé Sur le projet iOS Où on propose aux développeurs De développer En code C Et de venir Chercher des API Et des moulinettes Chez nous Pour pouvoir porter Leur application iOS Dans le monde Windows Et sur Windows 10 Côté Android On a constitué Des équipes de travail Plus resserrées Avec quelques développeurs Et on est toujours En train d'essayer De comprendre Il se trouve que Google Change quand même Les règles assez souvent On entend dire Que c'est pas facile De mettre à jour Des téléphones Android Donc il faut qu'on comprenne bien Comment on peut travailler Avec eux Pour que ça se passe Le mieux possible Mais en tout cas Donc aujourd'hui On est plus avancé Sur le projet iOS Que sur le projet Android C'est quoi derrière C'est l'idée Parce qu'il y a souvent Une idée préconçue Qui dit Que la plateforme Windows Sur smartphone Manque un peu d'applis Alors on est à 669 000 applications Alors on est à 669 000 applications Voilà Quand tous les développeurs Vont s'apercevoir Que leur application Va pouvoir tourner Sur des dizaines Voir des centaines De millions d'appareils Parce que ce que je vous expliquais Tout à l'heure C'est le même Windows 10 Le même coeur de Windows 10 Qui tourne sur un PC Sur une tablette Et sur un Lumia Vous allez voir Que les développeurs Vont peut-être aussi Changer d'idée Parce qu'ils vont pouvoir Adresser Plus de form-factors Plus d'appareils Très facilement Xavier Mon coup de gueule Parce qu'on se connait Plus longtemps maintenant J'attends toujours L'appli SNCF direct J'ai l'impression Ça fait plusieurs années Que je l'attends Il y en a beaucoup Maintenant En France On a toutes les banques On travaille Avec différents partenaires Mais c'est vrai Qu'il faut convaincre Chacun de ces sociétés Comme la SNCF Voyage SNCF Oui Mais moi je veux SNCF direct Par contre On a été précurseur Avec Orange Sur Orange Cash Voilà Ça fait un an Que notre application Existe Et qu'elle fonctionne Très bien Pour faire du paiement Avec NFC En tout cas La communauté Microsoft Est vraiment présente Ce soir Sur Twitter Ça fait plaisir Je vois Windows Phone 10 Unofficiel Qui est là Donc il a beau être Unofficiel Mais il est quand même présent Johan Tabarin Qui nous vend L'expérience Microsoft et Windows Même avec un HTC 7 Mozart Qui est toujours aussi fluide On a Nicolas aussi Qui a posé exactement La même question que toi Coupons cordon A quand un Microsoft Display Doc Miracast Donc on a pu répondre J'espère à certaines De vos questions Par rapport à ça Oui je veux être précis Il fait Miracast Il suffit de rentrer Dans les paramètres De réglage Donc Miracast Ce que ça veut dire C'est reporter son écran Sur un autre écran C'est pas du tout La même expérience Que le Continuum Qui est le fait De faire deux choses A la fois De garder son téléphone En mode téléphone Et de garder Et d'avoir Un véritable PC Sur l'écran Il faudra Je pense que Il y a beaucoup de réactions Il y a beaucoup de didactique A faire Dans la déstabilisation C'est sûr D'ailleurs il va Oui parce qu'il va falloir Expliquer tout ça Au client final Et ça va pas être Une mince affaire Parce qu'il y a beaucoup De technologie derrière ça Et mettre des mots simples Derrière tout ça Beaucoup de technologie Et ça marche tout seul aussi Donc c'est ça le paradoxe C'est vrai C'est vrai qu'en final Ça a l'air d'être Beaucoup de mots compliqués Mais qu'au final A l'utilisation C'est vraiment très très simple En tout cas je suis très content De voir qu'il y a beaucoup De gens qui nous réagissent Sur Twitter Via le hashtag Le studio mobile D'ailleurs Est-ce qu'il y a des opérations Justement pour montrer aux gens Concrètement Des opérations Dans les grandes boutiques Spécialisées Tout à fait Alors on a mis Beaucoup de vidéos en place Parce que c'est finalement L'élément le plus simple Que les gens découvrent Très rapidement Mais on va installer Des stations Continuum Connectées Sur de nombreuses bandes De démo D'accord Voilà C'est typiquement De choses qu'il faut voir Absolument Parce qu'avec des mots Je t'ai dit Même au bureau Même en Genre Ah bah tu vois Tu déportes ton écran Je dis non Regardez Mais il faut vraiment Montrer D'accord Ça ça va être Ça ça va être un point Un point important Pour continuer Enfin pour séduire Pour continuer Continuer Voilà Pour continuer Exactement C'est très important Bon bah je pense Qu'on a tout dit Ouais Sur Microsoft En tout cas Bah merci Xavier En tout cas Pour tous ces éclairages Je te propose De continuer tout de suite Après encore un jingle Allez On va prendre notre souffle Un petit Petit souffle Un petit Avec un tout nouveau produit C'est sympathique Bûcheron C'est sympathique Bûcheron C'est sympathique Bûcheron Et là Et là Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Le bruit fait peur Ouais Vous allez me dire Vous remarquerez Qu'il n'y a pas de Windows Et là il a rien Qu'est-ce que c'est que ça ? Il repart comme un prince Comme ça Voilà Alors ce téléphone Le voilà Donc c'est le Moto X Et nous allons faire la même chose Attention Ouais c'est vrai qu'il est très très maladroit Alors attention Je le lâche d'où alors ? J'essaie de me cadrer Je vais le lâcher de là tiens On le voit Ça fait appropriquer l'auteur C'est presque aussi grand que moi C'est dans ta partie Euh je sais pas Ça doit être un mètre Je dirais un mètre Bon l'usage C'est une chute normale On va dire dans le cadre D'une utilisation Oui Laisse-y de son téléphone Bon Bon Il a rebondi Il n'est pas tombé sur l'écran Bon j'avoue C'est vrai qu'ici Je le profite de tomber sur l'écran Le solde de watch Il est comme C'est du marbre C'est du marbre rose De cassis Donc voilà Donc le téléphone Il est toujours là Donc on enlève là Yep Alors Alors moto Demain fidèle A sa tradition un peu D'innovation D'essayer d'être Le plus proche Des Proche possible Des préoccupations des gens Et les gens Il faut savoir Que toutes les deux secondes Il y a un smartphone Dont l'écran se pète Donc ça fait beaucoup Et ils sont aperçus aussi Que 23% des utilisateurs Continuent d'utiliser leur téléphone Alors qu'il a l'écran cassé Oui En prenant le risque De se vouluer Parce que c'est cher Parce que ça veut dire Qu'il faut se passer De son téléphone Le temps de réparation Donc ça peut prendre plusieurs jours Si on passe par le circuit officiel On va dire Un grand magasin Une chose comme ça Donc ils sont aperçus de ça Et là ils se sont dit On va développer une techno Qui s'appelle Moto Shutter Shield J'essaie de dire avec son accent Shutter Shield Shutter Shield Donc c'est un écran Qui est tout simplement Garanti pendant 4 ans Contre la casse Alors Il a été présenté à Paris Au siège de la marque américaine Et On leur posait la question Mais La marque américaine Chino-américaine Chino-américaine Donc il nous a dit Non pour l'instant On a confiance Il n'y a pas de hauteur Il dit juste Il cadre les limites d'utilisation Bon j'imagine Que si on le jette Du 4ème étage Il va casser Mais l'usage classique Le téléphone Ça serait génial Chéri j'ai oublié mon téléphone En haut de building De 15 étages C'est ça Mais Voilà Classiquement Un téléphone Il tombe de 1m 1m50 Rarement Ça peut toujours arriver Mais rarement plus haut Mais Greg a bien Un building de 15 étages C'est mon donjon Alors D'une utilisation Un peu standard En tout cas Voilà Donc cet écran Donc là on voit bien sûr Qu'il n'est pas cassé Ça aurait été mal On ne recommande pas De le faire tomber Très très haut En tout cas Ou de le jeter par terre Voilà Donc cet écran Il est constitué De 5 couches Donc Un verre extérieur Qui est anti-rayure Et plutôt robuste Mais qui est propriétaire Donc c'est pas du gorillat J'ai vu Il y a une couche de polymère De polymère de carbone De tungstène De mécanique De cuir d'arbre Ouais J'ai une double couche tactile Moi Voilà Alors c'est ça qui est assez rigolo Donc il y a une couche Bien sûr classique Transparente Et double couche tactile En gros l'idée C'est que si il y en a une qui lâche Il y a une deuxième à la rescousse Les deux ne fonctionnent pas en même temps D'accord C'est une qui prend le relais de l'autre Le tout prend place dans un châssis en aluminium très rigide Et il faut savoir que la dalle proprement dit d'affichage qui est à molède Est flexible Donc pour encaisser justement le choc Voilà D'absorber le choc Donc ça fonctionne Voilà Alors le truc Bien sûr Si l'écran il n'a rien Le reste lui Souffre Donc les bordures Exact Voilà Le dos Là c'est le dos C'est la finition standard Donc c'est du nylon balistique Solide Exactement Mais qui peut aussi souffrir tout ça Mais l'écran n'a rien C'est vrai Ce que j'ai cru comprendre dans les tests vraiment C'est que c'est Vraiment pourquoi Vaut mieux ne pas le faire tomber C'est que malgré tout Les contours eux Ne sont pas protégés Oui oui Mais savoir que c'est souvent C'est comme la biscotte Ça tombe toujours côté confiture Et là le téléphone tombe souvent quand même du côté de l'écran De l'écran Voilà Parce que là si il tombait comme ça On va dire Il risque pas grand chose Oui Et donc pour le reste Donc c'est un smartphone haut de gamme Même très haut de gamme C'est plus ou moins l'équivalent du X-Style Qu'on a déjà présenté Voilà Donc un bon gros Stratwagon 810 Le préféré Le lance-flamme Voilà 3Go de RAM 3Go de RAM Voilà L'écran est en Quad HD également C'est un 5,4 pouces Donc il nous fait une belle densité d'affichage On est à 540 ppp Je l'ai dit 3Go de RAM Je l'ai dit La même APN Donc on a un capteur photo de 21 mégapixels Avec le même problème que ses petits frères comme le X-Style C'est à dire Il fait de très belles photos Mais l'appli Faut l'oublier Oui d'accord En tout cas L'appli est simplifiée Mais à l'extrême Enfin elle est bizarre Il vaut mieux se tourner vers le Play Store ça Pour trouver une appli Voilà Il y a de quoi faire Ok Alors deuxième axe de développement Donc la robustesse on l'a compris Alors je vais en finir avec ça Il est robuste Mais malheureusement Ils l'ont pas mis en étanche D'accord Donc voilà On pourrait dire C'est un téléphone de baroudeur Mais qui ne résiste Alors il est IP52 Donc il résistera Une petite puits légère À transpiration Ce genre de choses Mais il ne peut pas le faire tomber à l'eau D'accord J'aurais aimé qu'il aille jusqu'au bout L'écran est incassable Et en plus on peut le foutre à l'eau Voilà pour le côté aventurier sportif Qui peut l'amener partout avec lui Connaissant Motorola Je suis un petit peu déçu Juste parce que je viens d'aller voir la version Et c'est du lollipop Ouais Ils auraient pu nous mettre du marshmallow Parce qu'on les connait Ils sont assez Oui c'est les premiers Mais du coup Il y a des grandes chances Que ça arrive rapidement Ça arrive C'est prévu De toute façon lui J'ai vu aussi Ils ont mis un flash LED à l'avant Ouais Oui Parce qu'on voit que monsieur Il est fan de selfie 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 ça arrive Ça selfie maintenant Ça n'arrête pas Et avec tout ça Il n'est pas trop lourd Il fait 162 grammes Donc il est un peu lourd Mais aujourd'hui On est tellement habitué À ses téléphones lourds Oui C'est vrai qu'il y a encore Quelques années On aurait dit Après L'axe de communication De Motorola C'est de promettre 48 heures d'autonomie Voilà Alors pour ça Ils ont mis une énorme batterie Donc c'est 3760 mAh Ils sont en charge rapide aussi Donc eux ils disent Que 15 minutes de charge Égale 13 heures d'autonomie Voilà Chacun y va Dans son petit truc Là c'est en quick charge C'est la technologie Par contre Je n'ai vu pas d'USB type C Non C'est du quick charge Chez Qualcomm Ça doit être du 2.0 Waouh C'est génial 32 gigas de stockage Micro SD 4G plus quoi 4G plus 6 600 Alors le prix 699 euros Aïe 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 oui non Non le prix Est pas mauvais Mais le problème C'est que le Snapdragon 810 Arrive en fin de course Il va y avoir Un renouvellement Qu'on risque de voir arriver Lors des annonces du CES Bon Je pense que c'est un prix Qui risque de tomber Rapidement A moto C'est pas leur genre C'est pas comme Samsung ou LG Qui ont tendance à faire baisser les prix très vite Alors typiquement LG Le G4 aujourd'hui Il est à 400 euros Alors qu'il a été lancé à plus de 600 Moto généralement C'est un peu plus stable Ouais On va voir Mais Voilà donc c'est un téléphone Il est dispo là Je crois qu'il arrive Euh Xavier les écrans incassables C'est quelque chose Qu'on regarde chez Microsoft Nous on a mis du Gorilla Glass 3 Gorilla Glass 4 On est content aujourd'hui On n'a pas un retour D'accord Si dingue que ça Sur la casse d'écran Bon sur les hauts de gamme Après sur les écrans A préciser qu'ils garantissent Contre la casse Mais pas contre les rayures Parce que le Gorilla C'est avant tout Une histoire de rayures Ils garantissent pas du tout Contre les rayures S'ils estiment que ça Malheureusement On peut rien y faire Donc ouais Donc ça Il faut quand même faire attention Toutes ces belles annonces Ne N'exempte pas Les gens de mettre Des protections d'écran Tes fameuses protections Moi j'y arrive pas Je fais des bulles A chaque fois Ouais mais Quand ils sont rayés Les écrans après Ça fait tellement mal au coeur Ouais C'est sûr C'est vrai Moi je te vois Avec ta trousse de smartphone C'est normal Oh il est rayé Je veux ranger Je veux enfin Si tu veux Et surtout Si on T'as vu ça La bille transition Un écran rayé Surtout Celui-ci Alors là Attention Transition à bille Sur le sujet Suivant Le Sony Xperia Z5 On les a tous eu On a eu le Z5 compact On a eu le Z5 tout court Exactement Et là j'ai le Z5 premium Qu'on voit derrière nous Avec la petite vidéo Là on me voit J'étais fatigué Voilà Alors moi j'allais dans la version Qu'il s'appelle Chrome Donc c'est la version dorée Parce que voilà C'est celle que je partage Avec la jeune fille Jeune fille si tu m'entends Et alors Comme les Z5 Les Z5 compacts Ils sont Souvenus au vert Dépouli Donc mat à l'arrière Exact Sauf sur la série limitée Chrome Qui là Est un véritable miroir Je sais pas si ils montrent Voilà On voit déjà On voit déjà On voit déjà Ça brille On le verra mieux nous Mais donc Comme les Z2, Z3 En fait Les Z2, Z3 Donc du vrai vert poli Voilà Donc on va reprendre la main Hop Là on voit Les traces de doigts Même avec notre caméra Super HD On les voit Exactement C'est toujours le problème De ces trucs Bah c'est le revers de la médaille C'est beau Mais ça prend les traces Voilà Donc Par rapport à son Petit frère Entre guillemets Le Z5 On a un écran plus grand Là on passe en 5,5 pouces Et surtout On a le T'attends 4K Voilà Le premier écran 4K Sur un smartphone Donc on est au delà De le quad HD Donc on est en 2160 pixels Sur 3840 pixels Ce qui nous donne Une densité De plus de 800 Que des pays Assez hallucinant Sachant que Je sais pas si Il y a eu une grosse polémique Au lancement des premiers Écrans en quad HD Qui disait que ça ne sert à rien Que le humain Fouvaient pas avoir Au delà de 500 Je crois De 300 De 300 Le fameux écran C'était ça Et que surtout La batterie Elle en pâtissait A cause de ça Voilà Donc là On va revenir sur l'écran C'est non plus le reste C'est le même C'est la même chose Parce qu'on a encore 810 C'est 3Go de RAM 32Go de stockage Plus micro SD Alors Montre nous Ce 4K Parce qu'en fait Il faut le savoir Ce 4K Ne s'active pas tout le temps Globalement On est sur du full HD De l'affichage full HD Ici là Il y a de fortes chances Que ce soit du full HD Si on fait la capture d'écran Tu nous l'avais confirmé Avec une capture d'écran Alors Ici tu lances une vidéo 4K J'allais dire C'est joli Voilà Mais Voilà Pour être franc On ne voit pas la différence Voilà Je vais vous le dire Tout simplement J'ai mis Cette vidéo 4K J'en ai mis d'autres Donc Et Voilà Face à un écran Quad HD Ou Voilà Ça c'est La bande-annonce D'Agence Bond Parce que c'est quand même Le téléphone d'Agence Bond Le téléphone de James Donc tu es en train de lui dire Qu'il s'est fait un peu arnaquer Disons que Honnêtement Ça ne saute pas aux yeux Honnêtement C'est Voilà Alors J'ai tenté une autre expérience Ok J'ai mis une photo De 50 mégapixels Qui a été faite Par un nouveau Canon 5D S2 Donc ça C'est une photo de Paris Qui fait 50 mégapixels Tu veux que je la fasse piloter ? Voilà Donc voilà Honnêtement Voilà Ça c'est la photo sur un écran 4K Si je vous montre La même photo sur un écran Full HD Je ne suis pas sûr Que ça apparaisse bien Pareil Encore une fois Il faut voir la différence Pas si facile que ça Là je vais le montrer sur un écran Donc d'iPhone Voilà On va se dire en zoomant Sur les détails Ce genre de choses Mais Voilà Non Honnêtement Je ne suis pas convaincu de l'intérêt Après l'écran lui-même Il est beau Ça fait tout ça Mais voilà Parce que savoir que Forcément ça va coûter en batterie Ça va coûter en chauffe Parce que Je pense que c'est le circuit graphique Qui est mis en contribution Que les jeux De toute façon Il n'y a aucun jeu Qui fonctionne En 4K Oui Et il n'y a pas beaucoup De contenu Lego Sachant que On trouve du contenu 4K Sur Youtube Et Netflix Mais pas sur les versions mobiles Du coup Voilà Oui c'est vrai Il n'y a pas le Voilà Donc du coup Honnêtement C'est un beau téléphone Il est assez clair Après moi je trouve un peu voyant Le doré Qui vend du cas Près de 800€ Pour Android Ça commence à faire beaucoup Et voilà L'écran 4K C'est plus du marketing Je pense Pour l'heure En tout cas Sachant que Les contenus Sony officiels Ce ne sont pas non plus 4K Il y a une espèce d'upscaling Qui ne fait pas des miracles Xavier On a Nicolas Suffy Qui prêche pour sa paroisse Les Microsoft Lumia N'ont pas besoin D'une grosse batterie Pour tenir 48 heures Ils ont quand même Une grosse batterie L'OS est optimisé Et bah dis donc Ça vanne Ça envoie des taquets C'est beau Voilà Donc voilà Sinon c'est un téléphone Bien fini et tout Mais un peu cher Heureusement Et l'intérêt de la 4K Est encore démontré Aujourd'hui Alors moi je vais passer A des produits aussi Que je vous ai ramené Parce que S'il faut que je les rende Surtout J'ai pas trop de choix Et j'ai joué Avec un appareil Qui s'appelle Le Ricoh Teta Teta Je sais pas trop Parce qu'il y a un T-H-E Donc je crois que toi Tu connais un peu ce produit J'ai utilisé la version précédente Voilà Alors c'est une caméra Qui permet de capturer Des vidéos Ou des photos En 360 degrés Via deux capteurs On a la vidéo Qui est juste derrière nous Qui illustre très bien L'intérêt du produit Ou pas Ou pas Parce que Mais moi je trouve ça super En fait Après je comprends Qu'un photographe amateur Ou un photographe expérimenté Et pas du tout envie de ça Mais moi je trouve ça Complètement fun Mais c'est pas typiquement Un genre de truc Tu vas t'amuser 5 minutes En soirée Ou les premiers jours Et qu'après tu sortiras plus Parce qu'il faut quand même Passer par une appli C'est ça Une appli spéciale Pour les rassembler Tu peux pas la partager Alors tu peux Tu peux la voir Quand même sur ton C'est ce que j'ai cru voir Sur ton PC Parce que je l'ai pas eu Très longtemps le produit Mais il faut un logiciel Ils font un logiciel On m'a dit que le rendu Sur Youtube Malheureusement N'était pas tip top Avec la compression Puis il faut reprendre En photo comme ça Voilà Ouais ouais Je pense que tu peux le poser Moi j'avais posé comme ça aussi D'accord Enfin il me semblait En tout cas C'est vraiment une idée De cadeau très sympa Alors un cadeau un peu cher On est sur du 400 euros Là Broutille Voilà Donc faut vraiment Aimer la personne Moi si quelqu'un veut me l'offrir En tout cas Je serais ravi Parce que vraiment Tu vois le côté fun Oui c'est fun C'est fun Des photos Je pense que tu peux te faire Des trucs très très drôles Ça capture des vidéos En full HD Pardon Alors à 30 images par seconde Des séquences de 25 minutes Par contre Il faut Voilà Ce qui est C'est pas le but Ouais non Je pense qu'on se lasse vite Il y a une sortie HDMI On peut le brancher directement On peut le brancher Exactement D'accord On a donc C'est une image féerique Qui fait au total 14 mégas de pixels Et parce qu'en fait C'est à l'intérieur C'est compris de 7 éléments 7 éléments Qui vont capturer des photos 7 éléments de 1,2 Et qui au total Donne un rendu 14 mégas de pixels D'accord Donc moi J'ai bien aimé ce produit Je me suis beaucoup Amusé J'ai pas encore Trop vu le résultat Sur mon pc malheureusement Mais toi je sais Que t'as eu le modèle précédent C'est rigolo Mais voilà Moi typiquement Ça fait des contraintes Parce que tu peux pas Comme une photo Je te l'envoie en MMS Je te la partage C'est un tas d'éléments Sur Instagram Sur Facebook Il y a une étape Forcément un peu Supplementaire Qui passe par une appli Parce que On peut s'en servir comme ça Donc sans téléphone à côté Ouais Et on peut aussi Passer par une appli iOS et Android Qui offre plus d'options Enfin plus de réglages Ce genre de choses Et les deux étant connectés Enfin l'appareil Et le smartphone En wifi C'est ça en wifi direct Ouais c'est ça Du wifi direct Exactement Donc tu as dit le prix tout à l'heure 400 euros A savoir qu'on sait On peut également Si vous avez un casque VR C'est le fameux petit casque Où on met des smartphones Et dessus Apparemment avec une application Qu'on transmet Depuis Qu'on voit Donc depuis son smartphone On peut regarder ses photos Et je pense qu'en tournant Là où il y en a La vraie expérience 360 On voit l'expérience 360 Bon c'est C'est fun Moi je T'as terminé le fun Moi je vote pour Tu votes pour ? Moi je vote pour Il m'a bien plus Tu es fun Mais tu t'as bien en noir Bon un autre produit Vas-y Parle nous Parce qu'après j'en ai encore Deux autres Absolument Alors attends On se dépêche Vas-y Alors là J'ai le Dixo One Dixo c'est une société française Spécialiste de la photo Qui a développé Un objectif complémentaire On va dire Enfin un appareil photo Complémentaire Uniquement pour iPhone Uniquement pour iPhone Parce que Physiquement Il se connecte Par le port lightning Donc en gros Ça permet De faire des plus belles photos Que ce qu'on pourrait faire Avec le capteur intégré Dans l'iPhone Donc dedans Il y a un vrai capteur D'appareil photo compact En 20 mégapixels Pas de zoom Et contrairement Donc ce qu'on disait Au produit équivalent Chez Sony notamment Il passe pas par le wireless Donc c'est une vraie Connexion physique Donc c'est un peu plus rapide Exactement Il suffit de le brancher L'appli se lance Et là on fait des photos Sur un Lumia 950 Les 20 mégapixels On est déjà D'origine Et tac Ça fait moins contubérance Voilà donc là On voit que C'est pas évident On peut prendre la photo Soit en appuyant Directement dans l'appli Soit en utilisant Le bouton là Et moi j'ai toujours tendance A mettre le doigt Donc voilà Il faut bien viser On va dire Je vais faire une belle photo De Xavier En photo en train de prendre La photo de Xavier Ah non Pas avec un iPhone Non pas avec un iPhone Avec un DxO1 Je te comprends Xavier Alors On va aller très vite Donc c'est Les photos sont évidemment Meilleurs Que ce qu'on fait Avec un iPhone 6,16 Comme ici Le piqué On a un capteur Plus grand Plus lumineux En masse lumière Mais il y a beaucoup De contraintes Donc outre Le fait qu'il faut Rajouter quelque chose Passer par un appui Propriétaire Gérer les roues Les transférer Sur un ordi Par un logiciel spécifique C'est un produit Qui ne s'adresse pas A tout le monde Donc voilà Et c'est cher Parce qu'on est à 600 euros D'accord C'est un produit au point Abouti Il y a une micro SD Donc les photos sont enregistrées En même temps sur la micro SD Et dans le téléphone Mais ça fait beaucoup Contraintes Voilà Et il y a une mise à jour majeure Qui permet maintenant Par exemple D'enrichir une boîte de photos Voilà De faire des grafales Ce genre de choses Et ça vide la batterie de l'iPhone En combien de temps ? Ça vide pas la batterie de l'iPhone Parce qu'il y a une batterie intégrée Donc voilà Ça peut être utilisé C'est indépendamment Comme ça Mais bon Là il n'y a pas de viseur Parce que l'écran à l'arrière Tout l'intérêt D'avoir le retour Avec son Ça fonctionne Techniquement ça boutique Mais c'est trop cher Par rapport au plus Et on Allez à toi maintenant Et on attend Alors moi Ce n'est pas un appareil photo Moi j'aime la vidéo projection Et j'aime même la vidéo projection nomade On pourrait presque brancher Ton boîtier continuum dessus C'est vrai Moi j'adore partir avec En vacances Avec ce type d'appareil J'adore J'adore projeter Sur des grands Tout de suite Tu as une grande image Que de regarder sur un PC à deux Sur un PC portable Ce n'est pas tip top C'est à deux PC heureux Voilà exactement Et donc là je vous présente Le LG Mini Beam Donc c'est un vidéoprojecteur Celui-ci il a une résolution Qui est de 1280 par 800 Dans le VHD Voilà Il a un taux de luminosité Qui est de 600 lumens Donc ce n'est pas Un foudre de guerre Mais il faut se rappeler la taille Je vous montre ici Avec ma main Il est vraiment tout petit Il peut se glisser dans une poche Je suis certain que Xavier dise Que mon lumière 950 N'a pas besoin De vidéoprojecteur Exactement En tout cas Il peut se glisser dans une sacoche Sacoche de PC portable Donc c'est de la technologie LED A l'intérieur Donc en termes de durée de vis Ce qui est bien avec les LED C'est que c'est 30 000 heures C'est très bien C'est du DLP On peut aller jusqu'à 100 pouces En fonction du recul Mais on perdra en détail Donc moi je me suis vu à côté C'était très bien Pas trop trop loin Et on a un écran de 40 pouces Comme dans une télé C'est génial C'est génial Et ça vaut 489 euros Donc c'est abordable 90 Et il y a des modèles Avec des résolutions un peu plus inférieures Mais moins chers Et donc le smartphone Peut se brancher soit par le câble Soit sans fil Exactement Moi ma petite idée C'est de mettre un chrome casque D'accord Et là vous avez tout gagné Et bah ça y est On a presque parlé de tout On a presque parlé de tout J'ai juste un petit dernier Un coup de coeur Non Non T'as pas le petit dernier Ah c'est vrai J'ai pas le petit dernier Bon Le LG PF1000U Il est très bien Mais il vaut quand même 1300 euros C'est Il est tombé Non je rigole Une technologie ultra courte Grâce à un effet de miroir Voilà Et donc Il y a une offre de 200 euros d'ODR Donc Profitez-en Monsieur le Chaland Faut se dire au revoir maintenant Monsieur le Chaland Et bah il faut se dire au revoir les amis Et puis bah Merci de votre accueil Merci Xavier Merci Xavier de ta présence C'était génial Vous revenez quand vous voulez ici Chez Watch Et bah plein de choses Plein de choses tout le temps Et puis à bientôt tout le monde Au revoir tout le monde Sous-titrage ST' 501